salut à tous c'est tony alors aujourd'hui je refais une vidéo que j'ai fait il ya très très longtemps sur les joints et l'étanchéité en plomberie donc c'est plus un pas forcément un tuto ça va plus être comment bien choisir ton étanchéité en fonction de ce que tu veux faire sur ton réseau donc voilà donc alors tu vois partant de ce principe il faut savoir pour moi il ya deux deux sortes de joints tu as le joint que je vais te dire dit démontable donc ça peut être un conique tu vois c'est un joint que tu c'est un raccordement tu vas pouvoir ouvrir tu vois et refermer donc ça c'est un joint conique tu vois ça existe aussi comme ça ou du trois pièces ça s'appelle trois pièces aussi mais c'est une étanchéité conique tu vois donc ça c'est des raccords tu as les raccords avec du joint plat tu vois un caoutchouc ça alors après faut faire attention parce que ça fonctionne pas tout le temps genre de choses je t'explique après pourquoi et après tu as les raccordements ce que moi je vais appeler fixe donc tu vois par exemple tu as ton tube et dessus tu viens que une femelle fixe tu vois une souche fils là tu aurais une filasse un téflon quelque chose comme ça donc voilà voilà ces deux sortes de choses alors ce qu'il faut savoir en premier c'est il faut te poser la question est ce que j'ai besoin que ce soit démontable donc par exemple tu vois là j'ai un tuyau qui arrive en laiton on va dire là j'ai une bobine ça c'est une bobine c'est ce qu'on appelle une bobine derrière je vais repartir en cuivre est ce que je vais avoir besoin que tu vois là parce que là je vais pas pouvoir souder est ce que j'aurai besoin de desserrer ce raccord un jour oui non bah là si je repars en cuivre je fais une installation je te dirai non donc non je vais faire je vais mettre un raccord fixe je vais pas prendre le risque de mettre un joint plat là et faire ça là parce que ça va pouvoir bouger le joint il va s'abîmer ça va fuir un jour donc autant faire une fait un raccordement fixe alors niveau raccordement fixe il y a plusieurs solutions plusieurs écoles je vais te les montrer il y a philas de chez gem rt1 ça c'est la wr as spéciale eau potable donc ça c'est citant eau potable tu prends ça plus ça moi je travaille avec deux marques comme ça je mélange pas au fait je sais que jeb c'est pour le sanitaire et sinon bah tu vois je travaille avec colmat de chez griffon et de la philas qui est pas acs qui est pas faite pour l'eau sanitaire donc la philas comme ça tu vois elle est moins chère et elle va tout aussi bien donc dans un petit rangement comme ça j'aime bien c'est pratique donc ça c'est pour faire du chauffage de l'eau de pluie tout ce qui est pas sanitaire ou ça ensuite tu vas avoir ça la loctite téflon donc ça c'est un produit qui est pas mal tu te salis pas trop les mains tu vois ça vient comme ça c'est du fil téflon ça c'est pas très compliqué tu prends tu tiens tu vois tu mets là tu fais ça tu tournes dans le sens du filet t'en mets hop tu viens tu casses nous et tu fais ça bon moi ça c'est un produit que j'aime pas trop parce que je t'explique après pourquoi tu vois là il est gras c'est bien quand ce produit il est dit sèche et tu vois quand il sèche il est comme ça et alors ça a enlevé c'est une cochonnerie intergalactique tu vois pas possible et là tu vois ça c'est un raccord c'est un bouchon j'ai dû utiliser il ya deux trois mois même pas tu vois c'est hyper caca à enlever donc c'est pas terrible comme c'est bien vraiment pour du très très petit raccord sinon moi j'évite d'utiliser ça parce que si tu as ça depuis plusieurs années des fois tu as vraiment beaucoup de mal à l'enlever donc ça moi c'est provisoire ou petit raccord un quart un huit jusque 3 8 pas plus en plus au delà de 3 8 faut faire énormément de tours tu vois c'est écrit là demi c'est demi 6 à 8 tours trois quarts 7 à 9 tours à partir d'un pouce c'est 12 tours 15 30 tu peux aller à 4 tu peux aller jusqu'à 4 pouces il faut faire 45 tours je pense tu mets la bobine bref plus c'est gros plus la filasse c'est vraiment le bon compromis donc voilà ça c'est la première chose ensuite à ce produit là tu vois le colmat fiber seal donc ça c'est une espèce de téflon mais en comment dire en c'est la filasse téflon ça c'est pas mal pareil pour moi ça c'est du temporaire et donc ça ça se met comme du téflon tu mets la fin par contre il ya deux couleurs je pense tu vois là il blanc tu vois là il est blanc pour ça tu le prends tu mets là comme ça l'appareil tu vois c'est noté nombre de tours donc tu vois demi trois quatre tours donc tu as fait un deux trois et quatre tu tires ça se déchire ça c'est pratique aussi tu salis pas tes mains un petit truc là pour le coin ça la fin c'est pas trop trop mal après tu viens tu serres ça accroche mieux dans les filets que le téflon et ça tu peux un petit peu revenir en arrière une fois que tu as desserré un tout petit peu le téflon tu peux pas du tout ça tu peux un tout petit peu ça ça s'enlève très très bien après tu vois tu peux récupérer tes raccords nickel ça c'est un bon compromis donc ça c'est c'est pas mal moi j'utilise ça en provisoire aussi souvent tu vois quand je vais faire un truc provisoire j'aime bien mettre ça c'est pas mal mais je vais j'utiliserai pas que ça ensuite tu as alors ce qu'on va appeler les téflons que les fontes à plusieurs sortes tu vois ça c'est du gaflon ptfe donc lui fait 0 2 mm d'épaisseur 15 m de long 19 de large ça c'est très large très épais ça pour moi c'est celui là j'utilise pour faire des étanchéités dans des évacuations sur du pvc pour faire des raccords pvc pression j'utilise celui là et ensuite tu vois du ptfe normal donc là lui c'est du 0 0 0 0 0 76 mm d'épaisseur celui ci c'est 0 1 mm et celui ci c'est 0 1 mm donc lui il est très très fin tu vois alors ça c'est on dirait du papier toilette ça c'est vraiment cocobouda celui là tu as le mérite d'exister ensuite tu as le bleu et le rouge alors tu vois moi j'utilise les deux parce que je vais t'expliquer pourquoi épaisseur renforcée et celui ci le rouge c'est le haut de densité donc le il est plus dur plus dur moi je préfère le rouge tu vois quitte à en avoir qu'un je préférerais le rouge que le bleu ça pareil pour moi c'est pour faire plutôt de la comment dire du provisoire ou faire des petits purgeurs de radiateurs tu vois les petits purgeurs ikiki en 1 quart en 3 8 faire un purgeur automatique des trucs comme ça ou une petite vis de purge ce genre de chose soit des fois tu as besoin de faire une étanchéité ça ça va bien et des fois faut même du très très fin c'est pour ça que j'ai le blanc qui est là aussi donc voilà ça c'est toutes les sortes d'étanchéité qui existe il ya aussi la résine la résine j'en ai pas parce que je trouve que c'est un produit pourri il faut respecter les temps c'est un produit de fainéant tu vois on est plombier on n'est pas résineux donc c'est un produit que je n'utilise pas et voilà c'est tout je vois mettre de la résine en plus la résine il ya des incompatibilités entre certains métaux des fois ça met un temps fou à polymériser c'est chiant donc j'utilise pas trop ah oui je vais te montrer comment on fait un joint téflon tu vois il ya beaucoup de monde qui m'ont demandé comme ça je te le montre vite fait le joint téflon c'est pareil tu vois tu prends le ruban alors lui c'est le plus fin tu vois là le bout il est un peu abîmé le casse le téflon ça se fait dans ce sens là tu tiens le rouleau tu mets tu le sors là comme ça tu vois et au fait comme ça tu déroules au fur et à mesure suivant l'épaisseur du téflon tu peux faire beaucoup pas beaucoup de tours hop là tu vois bon lui c'est du fin t'en fais un peu plus si tu prends le haut de densité t'en fais un peu moins attention attention le téflon faut pas revenir en arrière quand tu as serré tu as serré donc tu vois là par exemple avec le téflon j'arrive à serrer à la main et je suis presque embuté déjà le téflon ce qui est chiant c'est après à l'enlever bon là tu vois je suis pas allé jusqu'au bout mais des fois après tu vois quand il rentre dans les filets comme là le téflon c'est très très chiant enlever voilà bon petite astuce en passant dès que tu vas faire ce que j'appelle un raccord fixe donc tu vois philas philas l'octite téflon colmat fiber seal il faut griffer les raccords donc tu vois celui là il est pas griffé par exemple ton raccord il doit être comme ça tu vois griffé comme ça la philas ou le truc ne va pas glisser et ça va être mieux pour ton truc en plus en griffant ce qui est bien c'est que tu vois ton raccord il accroche un peu dedans je sais pas comment ça glisse pas tout seul tu vois il ya un petit peu de résistance donc à chaque fois que tu vas serrer ça va mieux tenir ça va pas se desserrer comme ça comme celui là tu vois ça et ça que si je prends ça et ça ça bouge moins voilà donc ça ça se fait avec une clé à molleter de chez rottenberger scie à métaux ou pince bon avec la molleter c'est ce qu'il ya de mieux voilà donc là je t'ai montré comment faire là le téflon est ce que je te fais une petite démo sur la philas la philas tu vois je prends celle ci celle ci elle est dans une boîte en plastique c'est parce qu'elle est assez est celle ci faut jamais la laisser traîner tu vois dès que tu as fini tu la refermes et hop comme ça il n'y a pas de saleté qui rentre dedans deux écoles sur la filasse il ya j'ai battu il demande de m de la pâte filasse pâte colmatt c'est filasse et pâte moi j'ai toujours fait filasse et pâte alors explique moi pourquoi j'ai toujours fait comme ça donc tu vois la filasse et hop tu laisses toujours le premier ou le deuxième filet libre et tu viens hop en roule t'en roule t'en roule dans le sens des exigences là ça dépasse moi je fais toujours ça après comme ça déjà tu as moins de fils partout et ça me permet de voir si la filasse glisse dans mon filet tu vois là la filasse elle est maintenue quand je vais serrer elle va pas tourner elle va pas glisser donc tu vois là ma filasse elle est bonne après tu prends de la pâte tu mets de la pâte et tu viens et tu serres tout simplement clic alors la filasse ça salit un peu les doigts ouais mais franchement c'est ce qu'il y a de mieux je vais t'expliquer pourquoi parce que la filasse même si tu as une micro fuite la filasse va absorber l'eau et va gonfler et donc elle va auto colmater la fuite faut que ce soit une micro goutte d'eau si c'est un filet d'eau c'est pas la peine que le téflon en fait vu que l'eau ça doit être hydrophobe le téflon le téflon la loctite ce genre de produit tu vois ça va pas absorber l'eau donc la micro goutte elle va sortir elle va tomber hop la suivante elle va sortir elle va tombé qu'avec la filasse elle va gonfler elle va comment te dire elle va gonfler et par rapport à ça et ben elle va colmater ta fuite donc c'est pour ça que la filasse c'est vraiment le meilleur des choix alors ensuite il ya aussi ça c'est très important je vais te montrer il ya ce que moi j'appelle des raccords que c'est pas conique c'était filetage ils sont pas droits ils rentrent comme ça je vais te montrer là tu sais pas si tu vois tu vois l'interstice en gros les filets ils vont comme ça ils sont pas parallèles ils sont un peu comme ça donc quand tu as une bobine comme ça ou un raccord comme ça tu vois celui ci est ce que c'est la même chose celui ci c'est exactement la même chose tu vois ça c'est des raccords viega de toute façon c'est pas très compliqué souvent tu vois au fait ici la portée ici tu vois elle est un peu conique tu vois elle est pas plate c'est pas plat comme tu vois alors lui là aussi c'est pareil tu vois lui est très conique donc tout ce qui est raccord comme ça tu peux pas faire de joint plat parce que en fait si tu mets un joint plat ici la portée elle est tellement fine le joint il va rentrer dans le trou ça va fuir donc sur tous les raccords comme ça en gros tu es obligé de faire du raccordement fixe donc avec ça etc etc tu vois ça si je fais une douille ça va fuir quasi sûr tu vois déjà là je peux pas serrer à fond en fait tu vois parce que le raccord il est conique enfin le raccord il est c'est pas conique et donc j'arrive pas à les serrer jusqu'au bout donc ça c'est fait pour être sur une femelle fixe de ce type là tu vois là regarde pourtant je pourrais visser encore plus il me reste encore la place à enfiler mais là hop là je suis déjà en butée donc ça faire très attention tu vois par contre celui-ci là j'ai une très belle portée plate là lui je pourrais venir mettre un joint bon après je vais te parler des joints il y a aussi différentes sortes donc ça il faut faire très attention sur ça là on a parlé de la filasse on a parlé de tout ce qui est raccordement là alors comment faire la différence et savoir si je dois mettre ça ou ça c'est très très simple en gros tout ce qui est joint plat comme ça ou conique c'est si tu as besoin de démonter donc tu vois demain voilà je mets une vanne là j'ai mon raccordement mal demain ma vanne elle est là comme ça j'ai besoin que ce soit démontable parce que la vanne c'est une vanne que j'utilise beaucoup elle se grippe il faut la changer et bien je fais une vanne fixe femelle fixe et démontable et donc je vais mettre ça et donc là ici je vais devoir choisir un joint donc je choisirai un joint parmi les gammes qui sont là je t'expliquerai après et donc voilà demain j'ai besoin d'une vanne qui ne soit pas démontable c'est à dire que c'est une vanne que je vais fermer et que si un jour il faut comment dire si un jour il faut que ce soit si un jour la vanne est cassée il faut intervenir, couper, faire des brasures ça ne me dérange pas c'est mon cas personnellement j'utilise de la feu feu ou de la mal-mal pourquoi ? parce que tu vois moi je pars du principe que si je mets un joint comme ça ça va fuir et ça fuit tout le temps avec l'expérience ça, ça fuit tout le temps donc moi les écrous libres c'est pas trop mes copains j'en utilise pas beaucoup donc moi sur ça tu vois ça va être de chaque côté ce genre de choses là hop et hop avec une filasse donc ok ça ne se démontra pas le jeu où il faudra faire il faudra venir couper c'est pas grave je couperai le tuyau je démontrerai la vanne et puis c'est tout tu vois moi ça ne me dérange pas c'est une intervention c'est pas grave et je viendrai le faire il n'y a aucun souci donc moi je fais du ça tu vois ou je fais comment on dit ou je fais ça tu vois pareil là ça a soudé à se sortir la femelle demain j'ai besoin que ce soit des montables sur une sur une mal-mal tu vois je vais pouvoir faire un côté fixe une souche femelle fixe et je vais pouvoir venir mettre un écrou libre comme ça ça c'est si j'ai envie de mettre un joint maintenant ce que je fais de plus en plus c'est que j'aime pas trop les joints je mets du 3 pièces pourquoi ? parce que le 3 pièces au fait il n'y a pas de consommable en gros le 3 pièces tu vois c'est un raccord comme ça qui est un peu conique là ici tu viens tu mets du jebbatou ici de la pâte là ou du compound paste tu vois comme ils disent les anglais et tu en mets là et là et tu viens et tu serres et donc en gros c'est comme un raccord olive tu serres les deux là et voilà et donc le jour où il faudra démonter je pourrais venir démonter ici et voilà il n'y aura pas de fuite et après je pourrais remettre j'ai pas besoin d'avoir le bon joint il n'y a aucun souci donc ça ça existe en femelle femelle tu vois en femelle et la femelle à souder ça existe en mâle femelle donc tu vois ça pareil je peux l'utiliser là ce genre de choses donc une vanne comme ça femelle femelle je peux la transformer en vanne tu vois fixe d'un côté démontable de l'autre tu vois grâce à ça ça c'est pratique tu vois une vanne mal mal une vanne mal mal je vais pouvoir mettre je vais te montrer je vais essayer de te faire les trois cas ça c'est démontable ça plus ça plus ça c'est aussi démontable tu vois l'écrou là démontable le trois pièces là démontable et là j'ai une autre vanne tu vois je vais te montrer autre chose encore je peux aussi faire ça tu vois là ici en fixe de ce côté là ou de celui là et derrière soit je mets un écrou là comme ça tu vois un écrou tournant un écrou libre ou soit je peux faire ça aussi tu vois mettre là un fixe et mettre une douille compteur ça c'est pas mal aussi la douille compteur tu vois la douille compteur c'est ça ça généralement c'est ce qu'on fait plutôt sur je sais pas là tu vois là je vais mettre un filtre un tamis autre chose tu mets un douille donc du coup là t'es fixe mais ici t'es en libre tu vois là t'auras un raccord sur lequel tu viendrais de visser ça c'est pas mal aussi et ça te permet aussi d'ajuster parce que tu vois la douille compteur elle s'achète en plusieurs tailles donc ça c'est une autre façon et tu vois du coup avec la même vanne tu peux avoir plusieurs longueurs demain tu vois je dois rallonger un tuyau j'ai pas envie de souder tu vois je peux aussi faire ça mettre une longueur là voilà tu vois acheter des rallonges comme ça en demi là tu vois c'est une 5 cm je pense que ça existe en 4, en 3 et en 2 ça permet aussi de jouer ça c'est pratique ah oui il y a aussi une autre sorte d'étanchéité c'est le joint au ring tu vois là ici il y a un petit cône c'est fait exprès ça c'est un bouchon je viens là il ne faut pas mettre de téflon c'est le joint là il va venir serrer ici sur la portée et ça va serrer ça va être nickel tu vois là on le voit il y a un petit interstice c'est le ring qui vient serrer dessus là c'est étanche ensuite comment dire là par exemple tu vois je suis obligé de mettre un bouchon comme ça je vais venir avec un bouchon comme ça l'étanchéité j'ai intérêt à bien mettre de la filasse sur les filets tu vois pour venir serrer pour avoir une étanchéité sur les filets et non pas sur la portée parce que tu vois là on voit bien lui a déjà été utilisé l'eau elle passe entre les filets et elle est bloquée ici parce que c'est une portée plate tu vois ça je vais pouvoir le mettre là aussi ça va se tenir là par contre ce genre de bouchon là ça ne sera pas étanche sur ça je ne vais pas avoir de portée sur ça ici ça ne va pas aller sur ce genre de truc il vaut mieux mettre un bouchon comme ça ensuite qu'est-ce que je peux dire ensuite je peux aussi faire une autre technique c'est à dire je prends une vanne tu vois je l'ai faite en fixe comme ça elle est fixe des deux côtés mais tu vois je ne vais pas avoir spécialement envie de l'ouvrir ici mais tu vois plus loin ça va m'arranger de pouvoir couper le raccord et bien tu vois je vais mettre un deux pièces 14-14 par exemple si je suis en 14 avec un conique ça ça va me permettre tu vois de déporter le démontage tu vois si par exemple je n'ai pas envie que ce soit démonté là mais tu vois j'ai envie que ce soit démonté là je vais pouvoir le démonter là parce que je ne sais pas l'accès il est meilleur ici j'utiliserai ça comme ça tu vois là c'est pareil je peux démonter conique il n'y a pas de joint ça ne s'abîme pas en plus là regarde je ne vais pas te montrer là j'ai un très très beau con tu vois ça c'est un super raccord conique c'est un raccord conique en bronze en plus tu le vois la couleur n'est pas du tout pareil que les autres et puis il est beaucoup plus lourd le bronze c'est plus lourd que ça donc voilà ça c'est fait par exemple il faut aussi te dire que j'ai de l'acier ça c'est un gébo c'est un chronos de chez Efebi ça en gros tu vois c'est un tuyau en demi tu viens le glisser dessus tu viens mettre les machins hop 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 ça derrière tu vois moi je les prends en femelle et en mâle ça c'est typiquement le genre de raccord que il y a un sens là tu rends ton tuyau galva ou non ça c'est pour du fer plutôt du fer tu rends ton tuyau en galva dedans bah tu vas le serrer bah derrière là ici tu vas venir faire une filasse pourquoi je vais faire une filasse ici et pourquoi je vais pas mettre par exemple pourquoi je l'aurais pas pris en mâle bah tout simplement parce que regarde là ici ça va être démontable je vais si j'ai de quoi reculer tu vois le tuyau il sera là dedans embuté je ressortirai le tuyau hop et là ça sera toujours démontable ici il sera toujours démontable parce que ça en gros c'est une espèce de raccord c'est comme un raccord PE-HD ou un raccord Plymouth tu vois ça c'est c'est pas du définitif on va dire voilà ensuite ça c'est pour vraiment ça c'est je me bat depuis 10 ans non enfin même plus ça c'est à proscrire les vannes pas la vanne mal-mal la vanne mal-mal j'ai rien contre la vanne mal-mal mais une vanne mal-mal il doit avoir toujours un point fixe comme sur toutes les vannes pourquoi sur une vanne mal-mal vous voulez mettre deux joints c'est complètement stupide de mettre deux joints plat ouais ouais ça va vite ah ouais c'est sûr ça va vite mais ça va fuir ça c'est là t'as un joint là t'as un joint là c'est sûr ça va bouger ça va fuir et très important aussi on fait pas ça ça c'est de la merde ça du travail de port toujours un point fixe et quand on fait un point fixe c'est à dire une filasse ça 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 quand on fait un point fixe le point fixe est toujours côté réseau pourquoi ? parce que si ça fuit et que je viens fermer ma vanne attends je vais te prendre voilà ça c'est mon tuyau hop j'arrive et ben moi là ici c'est fixe et derrière c'est là en gros ça va être ça ben là si ça fuit quelque part je viens je ferme et j'ai une ici je suis vers le compteur là j'ai toujours une étanchéité sûre en plus avec un point fixe ça va pas bouger comme ça même si la vanne elle est dure au moment de serrer je vais bien la fermer il n'y a pas de soucis et comme ça si je dois démonter pour changer le joint le joint il est toujours après ma vanne j'ai coupé l'eau même si j'ai pas été coupé les autres vannes avant quand je vais vider ici ça va se vidanger et là je vais pouvoir changer mon joint en toute tranquillité sans avoir de soucis parce que si vous faites si c'est pas ça on va dire si vous êtes comme ça avec deux écrous là je peux te dire que quand tu vas venir serrer si la vanne elle est abîmée tu vas tenir ça tu vas faire ça ben ça va fuir ici ça commence à fuir tu vas vouloir resserrer tu vas encore plus abîmer le joint et là ça va être la catastrophe tu vas passer plus de temps après à faire le boulot correctement si le boulot il fait correctement dès le départ c'est à dire côté réseau toujours du fixe là comme ça même sur une mâle femelle côté réseau toujours du fixe derrière si tu veux voilà être resté que ça dans le camion t'as mis une feu feu ben derrière tu mets un conique y'a pas de soucis même derrière t'as pas comment dire ben derrière t'avais pas de t'avais pas de mal-mal et ben c'est pas grave tu mets un mamelon là tu fais une filasse et derrière tu mets un écrou libre comme ça avec un joint si tu veux mais toujours fixe côté réseau ça c'est vraiment primordial de chez primordial je veux plus voir des écrou libres les écrou libres c'est fait pour les guignols c'est vraiment un truc ça sert moi j'en utilise de moins en moins et je me porte plus bon concernant les joints la qualité des joints tu vois on va bouger ça après on va parler aussi des bouchons comment on fait les bouchons parce que les bouchons aussi je vois tout et n'importe quoi il y a un moment donné il faut arrêter les bêtises les joints en gros il y a plusieurs catégories elles sont là alors on va tout de suite parler bleu de côté ça c'est le gaz donc le gaz tu peux tout faire en gros avec mais c'est fait pour le gaz lui il est bleu mais regardez il est blanc donc ça c'est pas un joint gaz ça c'est un joint d'un fournisseur je sais même pas c'est quoi la taille ça c'est pas un joint gaz donc ça c'est pour faire de l'eau en gros il n'est pas bleu des deux côtés il n'est pas agréé gaz donc ça tu fais de la flotte ça c'est une espèce de joint CSC ensuite t'as ça joint fibre ça tu n'utilises pas ça c'est vraiment du caca ça c'est le pire des joints on ne peut pas mettre ça sur l'eau chaude ça s'abîme direct tu n'utilises pas ça entre nous tu n'utilises pas ça tu les jettes tu vois moi je les jette ce qu'il faut utiliser après tu vas avoir du CSC watts donc tu vois tu vas avoir ce genre de joint là les trois c'est la même tu vois c'est juste c'est des marques différentes tu vois lui il est orange donc tu vois il y en a il est gros là il est petit tu vois c'est un peu bizarre je ne sais pas si tu l'as il y en a un qui a un peu plus grand clôt voilà c'est tout comme ça ça tu vois lui il est orange par exemple c'est notre marque notre fournisseur l'oeil est vert c'est toujours de l'eau potable donc ça en gros c'est la même chose ça c'est vraiment du joint de qualité ça coûte plus cher mais c'est du joint de qualité ensuite t'as ce que moi je vais appeler des joints téflon c'est des joints téflon ça c'est dur c'est plutôt du plastique ça c'est très pratique parce que ça ça va sur tout sauf le gaz ça ça s'abîme pas quand tu serres ça c'est un joint qui est dur tu vois ça tient plutôt pas mal alors toujours avoir des joints téflon ça dépanne bien quand t'as un collet battu qui est déformé avec le téflon quand tu vas resserrer vu que le joint il est dur des fois ça remet en place ton collet battu parce que tu vois des fois tu auras ton collet battu il va être un peu ça va être un peu comme ça tu vois il va être un peu tordu avec un joint téflon tu vas savoir le rattraper et ensuite t'as le joint caoutchouc donc le joint caoutchouc il a j'étais un détracteur du joint caoutchouc avant mais au final je me suis dit dans les flexibles des robinets il y a du caoutchouc et ça fuit pas donc au fait le joint caoutchouc il faut savoir bien le travailler donc un joint caoutchouc si tu le mets sur une grosse portée comme ça bien plate là je vais pouvoir le mettre il n'y a pas de soucis tu vois je vais le serrer nickel ça sert à la clé à molette mais il ne faut pas aller comme un bourrin donc tu vois là ça va il est bien nickel par contre c'est sûr si tu vas commencer à utiliser un joint caoutchouc sur une portée comme ça un peu conique ben là ça ça va pas aller tu vas voir ça tout de suite le joint il va rentrer dans le truc et ça tu peux être sûr que ça va fuir ça c'est au final ce qui va se passer c'est que le joint tu vois il va faire ça voilà et il va rentrer dedans en gros il va faire ça ton joint je sais pas si tu vois un peu il va faire ça en rentrant dedans et là tu es sûr et au bout d'un moment il va faire ça et là tu es sûr ça s'abîme ce genre de raccord là un peu conique je ne vais pas te mentir tu peux mettre ça tu vas serrer c'est pareil ça ça fait un porte-pièce ça ne fonctionne pas ce genre de raccord c'est filasse obligatoirement de toute façon c'est pas compliqué dès que tu n'as pas une jolie portée plate comme ça comme ça comme ça filasse ah oui aussi quand tu as du fixe comme ça là si j'ai ça tu vois là j'ai mon tube en cuivre là je vais mettre un bouchon là c'est fixe ben dedans je ne vais pas mettre un joint c'est pas un joint qu'il faut mettre quand c'est fixe c'est une filasse donc tu fais une filasse là et tu fais une filasse par contre si c'est un tu vois j'arrive sur un bout comme ça là et je veux mettre un bouchon là là oui je vais mettre un joint comme ça pour condamner idem 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 est-ce que j'ai un raccord un peu conique un peu pourri ouais tu vois j'arrive là je pense ça sort d'une vanne comme ça j'arrive pas à dévisser je veux pas dévisser là c'est conique je vais vouloir mettre un bouchon là ben là je ne mets pas un joint parce que tu vois c'est conique quand je vais serrer au fait ça va tellement serrer que tu vois ça va faire ça dans le fond tu vois ça fait en porte-pièce ça allume le joint je vais essayer de le sortir je ne sais pas si tu arrives à voir dans le fond mais tu vois ça a carrément abîmé le joint tu vois ça fait métal contre métal ça ça fuit tout le temps donc là tu as ça ça pareil filasse et tu viens serrer le bouchon dessus à la filasse ou au téflon ou à ce que tu veux il faut faire l'étanchéité comme ça il ne faut pas faire l'étanchéité sur la portée il faut faire l'étanchéité sur les filets très important ça c'est pareil tu vois j'ai ça je vais mettre ça là dans ça là ça a beau être plat là ici je pourrais faire l'étanchéité ben là je vais faire l'étanchéité dans les filets parce que tu vois lui il est comme ça il n'a pas une portée plate par contre tu vois si j'avais un conique là je pourrais peut-être faire une étanchéité là dessus voilà ça tu vois je pense j'ai dit pas mal de choses sur ça il faut toujours penser à votre étanchéité ah oui très important ça je ne veux plus le voir non plus l'étanchéité c'est pas parce que vous allez mettre des joints et du téflon ça ne va pas fuir l'étanchéité vous la faites sur la portée ou sur le filet il est très important donc là je fais ça lui ce n'est pas très compliqué lui là je ne peux pas le faire lui il est un peu conique comme je vous ai dit lui je ne peux pas faire l'étanchéité sur la portée donc lui un raccord comme ça c'est forcément sur le filet donc là c'est filasse ou téflon et je serre un raccord comme ça portée plate et filet ben lui je vais avoir le choix donc soit je mets un joint soit je mets un lui tu vois en gros je vais pouvoir soit mettre un bouchon avec un joint dedans ou soit je fais la filasse là et je le fais sur le filet d'accord tu vois voilà d'ailleurs là tu mets de la résine sur le filet même si je n'aime pas la résine tu serres si tu laisses le temps que ça polymérise ça ne va pas fuir par contre ça et ça en gros dès qu'il y a un écrou libre comme ça ça veut dire que c'est porté plate là c'est faut un joint ben là le raccord conique le raccord conique ça ne sert à rien de mettre du téflon là le raccord conique elle se fait sur la portée l'étanchéité donc si c'est là tu serres ça fuit ça ne sert à rien du tout de venir mettre du filet du téflon là ce qu'il faut faire c'est mettre de la pâte ici sur la portée pour que ce soit là et que ça fasse bien l'étanchéité et après tu resserres voilà alors des fois ce qui peut arriver j'ai déjà vu ça des fois ça fonctionne aussi c'est ça ça c'est une petite astuce tu viens mettre du téflon mais là sur le téflon tu vois comme ça en gros tu fais ça tu vois comme ça au fait en gros ça va revenir refaire la portée là tu vois et quand tu vas serrer au fait il y aura du téflon sur le conique voilà tu vois là il y a du téflon et donc tu vois là ça a découpé pourtant je l'ai serré qu'à la main donc voilà ça c'est une petite astuce sur les vieux raccords si tu n'as pas de en fait c'est là qu'il faudra en mettre mais tu vois je ne vais pas je ne peux pas comment dire je ne peux pas faire je ne peux pas faire ça tu vois je ne vais pas pouvoir faire ça 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 comme ça tu vois ça c'est pas possible donc voilà sinon un petit peu de pâte là hop un peu de pâte là et tu remets et le conne il resserre et d'ailleurs c'est une petite astuce aussi quand tes coniques ils sont tout neuf la première fois mets toujours de la pâte comme ça ça va éviter que ça cristallise ou que ça rouille ou que ça ça s'abîme tu mets dessus là de la pâte la pâte là elle est hydrophobe ou hydro ou hygrophobe c'est à dire que elle ne va pas laisser passer l'eau ça va protéger ton filet en fait il ne va pas corroder donc tu mets de la pâte quand tu serres la première fois déjà quand tu vas redesserrer et bien ça sera plus facile à desserrer et l'étanchéité elle sera mieux en plus voilà donc je pense que je t'ai tout expliqué sur ce qui est étanchéité j'ai essayé de faire de mon mieux bon ça dure quand même un certain temps la vidéo mais au moins là tu auras tout tout pour toi si tu dois privilégier quelque chose je te dirais toujours la filasse la filasse c'est vraiment le mieux dans le temps et s'il faut utiliser des joints du CSCW du caoutchouc ça va bien aussi le téflon aussi mais c'est pour des cas plutôt particuliers mais le CSCW ça va bien et surtout tu évites la fibre tu n'en utilises pas des joints à fil et tu évites d'utiliser le téflon parce que tu vois si tu es sur des raccords en téflon tu vois ça va tenir mais si tu as des coups de bélier ou que tu vois il y a des qui bougent les raccords à force le téflon ça va ça fuit plus facilement le téflon donc voilà là tu as tout vu je t'ai plus ou moins tout expliqué si les vannes alors les vannes après tu vois tu as le choix tu as des vannes papillons ou des vannes à poignet si tu prends des vannes papillons prends des comme ça des gros papillons pour pas que ça casse les vannes à poignet c'est comme ça ça se tient bien ça passe pas partout par contre et le souci c'est que des fois ça rouille la poignée elle rouille elle casse si tu prends les grosses vannes comme ça papillons la poignée elle est très solide et même tu vois si tu n'arrives pas à attraper la poignée tu peux toujours venir avec une grosse clé à molette enfin pour celle-ci celle-ci même quand c'est bloqué tu peux venir toujours avec une grosse clé à molette et venir l'ouvrir comme ça que tu vois celle-ci ici c'est toujours plus compliqué tu vois il faudrait venir là mais c'est au risque de tout tout casser tout abîmer parce que s'il faut juste venir là sur la petite portée bien sûr ça va pas vouloir parce que si tu casses la poignée après il faut juste te dire que tu vas venir sur ça ici pour desserrer t'as pas beaucoup de t'as de grandes chances de faire n'importe quoi et de tout casser la vanne donc choisis plutôt des bonnes vannes dès le départ comme ça au moins d'ailleurs t'es pas embêté et les bonnes vannes c'est les vannes vertes NF elles sont normes européennes plus normes françaises c'est ce qui se fait de mieux en vanne ça coûte un certain prix mais au lieu de mettre des vannes partout sur ta nourrice que deux ans après toutes les vannes elles sont mortes au lieu de mettre 50 balles dans 10 vannes à 5 euros achète-toi deux bonnes vannes même s'il faut que tu coupes que l'eau chaude et que l'eau froide avant la nourrice et bien au moins tu auras des vannes de qualité et d'ailleurs tu le vois niveau poids c'est pas du tout la même chose donc voilà bon salut à tous si vous avez des questions sur ça vous n'hésitez surtout pas et voilà comme ça là vous avez tous les tous les tenants les aboutissants par rapport à l'étanchéité des raccords en plomberie allez salut à tous c'était Tony